Nos managers sont des t-shirts, ils ont 10 ans d'intérim, des CDI, des CDD, des t-shirts sont réglés à chaque contrat. Et c'est désastreux. Et ça, je suis grave, et c'est pas capable de nous commander. Voilà. Moi, je suis quand même en même déchets, on va dire, c'est comme ça. Et ça, c'est pas très joli. Je ne vais pas te voir. En fait, les managers, pourquoi ils n'ont pas des qualités, pourquoi ils pensent qu'au chimique, ce qu'il y a dans l'écran, leur base de données, leur machin, et les qualités humaines, nous en rencontrons presque chaque année. Voilà. Donc, le jour de notre vie, dans notre société, c'est un ange. Alors que j'ai suivi un coaching, hein, il faut juste écouter l'autre. Parce que j'ai bénéficié de l'autre coaching, comme je vous en connais, qui me fait beaucoup de bien. J'ai laissé des problèmes dans le local du coach. C'est juste un peu d'écoute. Il ne suffit pas d'avoir master ou bac plus 7 ou plus 10. Non, c'est juste un peu d'écoute, juste d'avoir un peu de cœur. Enfin, voilà. Donc, il y a des choses que je ne comprends pas. On dirait-dessus, il se trouve qu'en réalité, les managers petit-checs n'ont pas confiance en eux. D'où cette attitude petit-checs, écrire dessus les autres. Après, ça prend le management de ça, ça travaille. Et c'est comme tout. Donc, il y a des gens qui sont un assistant, au long du tout début, dont je l'ai compris, qui ne doit pas le balancer clairement dans une équipe de 10 à 15 personnes, forcément. Il faudrait tout travailler avec le collaborateur performant, intéressant, dans un coin de vente, dans un espace où on remette, qui fonctionne, pour pouvoir, et pour pouvoir, et ça passe toujours par l'économisation, par l'impatible, par de l'aide et du soutien. Ça, c'est sûr. C'est une attitude que tous les lecteurs devraient avoir. Alors, je voulais juste me profiter. C'est pas tout à fait une question, mais... Donc, Jenny Gio est donc vice-présidente du SAC, national de Poutine, ce week-end, nous étions au colloque, un colloque organisé par les infirmières du CNAM. Et donc, c'était intéressant, parce que cette rencontre, c'était la réflexion, justement, sur l'intelligence, et quelles nouvelles compétences allaient devoir développer les ingénieurs, dans le cadre de leur activité. Donc, jusqu'à aujourd'hui, les ingénieurs sont formés pour être des super techniciens. Et aujourd'hui, il est important, en tout cas, ils ont une réflexion pour se dire, effectivement, il y a l'intelligence, les compétences et la technique que l'on va pouvoir acquérir, mais ils travaillent aussi sur l'intelligence émotionnelle, ou la relation humaine dans une fonction, dans un métier, dans une expertise, dans une fonction. Donc, je pense qu'aujourd'hui, alors, on est peut-être dans la transition de l'entreprise de papa, etc., où il y avait des petits chefs, enfin, un mode de management, ce qui était différent. Et aujourd'hui, l'évolution du monde fait que nous devons nous poser, effectivement, des questions sur notre comportement, nos relations, nos émotions, dans le cadre de notre activité professionnelle. Donc, c'est ce qu'introduit le coaching, interne ou externe. Moi, je n'ai pas d'avis sur ce qui est mieux. En tout cas, c'est que les salariés trouvent des personnes pour recevoir leurs demandes. Donc, quand les entreprises ont du coaching interne, c'est une bonne démarche, puisque quelque part, ça va sensibiliser le salarié à la démarche du coaching. Il peut le faire en interne, et puis pourquoi pas en externe, après, s'il a des problématiques plus larges, qu'il ne souhaite pas partager avec son employeur. Donc, je pense qu'on est sur cette voie, aujourd'hui, de professionnaliser l'écoute, de la valoriser aussi, aussi bien pour les salariés que pour le management. Et je pense qu'effectivement, la fonction du manager s'est amenée à évoluer, parce qu'aujourd'hui, il y a des professionnels internes, parce qu'il y a une nécessité, ou en tout cas, je pense qu'il y a l'intelligence de se dire que l'entreprise n'est pas garantie de tout, et que des solutions alternatives peuvent être trouvées ailleurs. Alors, merci, voilà, pour votre écoute. Nous allons préparer un petit buffet, donc avant de vous sauver, restez avec nous pour... Une dernière question ? C'est un plaisir à répondre. Oui, manager, coach, qui peut apporter du bien, c'est la toute... Bonsoir, je suis à Catherine Bousquet, coach interne pour le centre traditionnel de gestion, de la fonction publique hospitalière, et également membre de l'association, ou coach. Je voudrais d'amener, à suite de votre prévention, la même chose de la notion de qualité, et justement, autour de la question de la différence entre manager et coach, je vois qu'il n'y a pas de mécanité, il y a une posture qui est très spécifique, qui est très particulière, notamment lorsqu'on est interne, coach interne, et puis quand on intervient dans un domaine dont on est, d'une certaine manière, effectivement, particulièrement, et on appartient au système, et on a à se poser cette question régulièrement, notamment, et outre de formation, il y a aussi la notion, et ce qui est vraiment important, c'est la notion de supervision du coach pour pouvoir continuer à accompagner les personnes, j'allais dire en toute notre habitée, et en tenant compte des différences d'élégion, ça c'est encore plus important, et ce que vous me disiez me faisait penser à un article écrit par Léo Pratt, qui est coach interne depuis très longtemps dans la Société Générale, et autour de cette question, coach interne, coach externe, et il a généralement répondu en disant que peu importe que ce soit un coach interne ou un coach externe, d'ailleurs la plupart des membres de l'association d'une coach sont à la fois coach interne, et également pilotes du coaching externe, ils ont, sous forme de référence, ou d'autres formes, finalement, à la disposition des personnes qui sont accompagnées, la possibilité d'abord des interventions externe. Voilà. Donc, peu importe finalement, que ce soit un coach interne ou externe, il y a des avantages intéressants dans les deux cas, tout dépend de la situation, et surtout de la professionnalisation de la personne. C'est ça la conclusion finalement à la féril d'Ottawa. Bonsoir, je m'appelle Yann, je suis étudiant depuis très restant un an, et j'avais une question, mais avant de vous poser cette question, pour moi j'ai été, c'est une impression, c'est vrai, ça m'aider à marcher. Moi j'ai été, j'ai été justement footballeur en centre de promotion, et j'ai été capitaine, toutes par exemple, et je voulais vous demander, en quoi ça pouvait être compliqué, d'être à la fois parti de l'entreprise, et à la fois, c'est-à-dire gérer votre propre job, et en même temps être coach, parce que moi, pour moi, quand j'étais capitaine, ça me, en toute proportion vers l'air, mais quand j'étais capitaine, ça m'empêchait pas d'avoir une neutralité, que ce soit avec beaucoup de joueurs qui avaient des difficultés, parce que je sais que, dans le monde du foot, il y a beaucoup d'égo, il y a beaucoup de petits soucis qui sont présents, mais pour moi c'était un avantage, d'être à la fois dans l'équipe, et à la fois joueur, parce que, j'avais un peu plus, plus approfondi que quelqu'un, si on ramenait quelqu'un de l'extérieur, qui venait pour dire, « Bon, je vais trouver votre abonnateur », je pense que, il a vraiment un impact, en toute humilité, il a vraiment un impact de moi, en tant que capitaine, qui essayait d'aider votre joueur, qui avait des problèmes avec mon coach, ou avec des soucis personnels, donc ma question c'était, en quoi, j'ai l'impression que vous vous sentez dans une position un peu délicate, dans cette fonction un peu ambigüe ? Non, en fait, je disais que, les seuls moments, où ça pourrait vraiment poser problème, imaginons que, mon manager direct, parce qu'il fait confiance, parce qu'il sait que je suis coach, parce qu'il sait que je suis coach à terme, me dit, « Bon, Marion, j'aurais besoin que tu m'accompagnes, en tant que coach. » Là, ça me poserait problème, parce que je suis dans une relation hiérarchique avec lui, parce que cette personne-là, mon manager, va être amené une fois par an, avec un peu ma performance, par exemple. Donc, c'est à peu près la seule raison pour laquelle je ne guéris pas, c'est à peu près de moi. On va prendre un autre exemple, on a des missions très souvent conjointes avec notre consultant, on n'est pas seul, on travaille à deux, à trois, à plus. Si je travaille très régulièrement avec une personne, parce qu'on va avoir un ensemble, parce qu'on s'affronte à une thématique commune, et que cette personne-là me demande de la compagnie, je vais rentrer dans une vie trop forte, pour me discuter, je serai trop proche d'elle, je serai trop à nous, et entre guillemets, un coach, c'est pas la même vie, c'est un professionnel, l'appliquement. C'est juste pour ça. Sinon, honnêtement, la posture de bon chacun n'est pas du tout en tension par rapport à, non, je fais ça très bon entier, j'en ressens des bénéfices, pour moi aussi, pour ma pratique professionnelle. Ça nourrit aussi ma pratique professionnelle, quand j'ai un peu pâle, des individus hors de l'utérinée, des équipes. Donc, non, c'est juste, vraiment dans des cas très précis, il y a un vrai conflit d'intérêts. Enfin, voilà. C'est tout. Merci. Je remercie Simon, je remercie Marion, je remercie Hélène de leur présence. Je vous remercie pour vos questions. Vous êtes invité, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas fait, qui sont arrivés un peu en retard à annuler votre mail, et à poster sur notre site vos réflexions, pourquoi pas dans écrits, qui alimenteront ce beau sujet de débat qui, en fait, nous n'êtes pas entre le coaching interne et l'extérieur. Il reste à définir, il reste à poser les jalons, il reste à donner des garanties, en quelque sorte, et puis à poursuivre un autre débat, peut-être, dans le courant de l'année 2013, sur ce manager coach. Je vous invite à prendre un petit appellatif à présent, qui se parait à l'extérieur. Merci. Merci.